... Quelles sont les histoires légendaires de l'ethnie Miao qui vit sur les monts Miao-Ling ? ... Quelle voie de la migration des Miao cela a-t-il enregistrée ? Les monts Miao-Ling, la chaîne de montagne qui protège les Miao, une émission spéciale de foyer lointain. ... L'équipe de tournage de la série Voyage dans les montagnes et les cours d'eau de la Chine, une émission spéciale du documentaire foyer lointain, s'est rendue au mont Miao-Ling, qui se dresse dans le sud-est de la province du Guizhou. Le nom de cette chaîne de montagne provient du fait que c'est une région à forte concentration Miao. Les monts Miao-Ling, qui constituent la ligne de démarcation entre les systèmes hydrauliques du Yangtze et de la rivière des Perles, s'étendent d'est en ouest sur plus de 180 kilomètres. Situé dans le sud-ouest des monts Miao-Ling, le district de Zhe Yun, relevant de la ville d'Anshun dans le Guizhou, est réputé pour ces grottes karstiques naturelles dans lesquelles ont habité les Miao de génération en génération. Le village de Zhong-Dong est situé au bord de la rivière Goethrou. La grotte de Zhong-Dong, haute de 50 mètres, large de plus de 100 mètres et profonde de plus de 200 mètres, abrite aujourd'hui encore 18 familles Miao, dont les maisons ont été pour la plupart construites près de l'entrée. On se sert du toit de la grotte comme toiture pour se protéger du vent et de la pluie. On se sert aussi d'une clôture faite de bambous tressés ou de planches de bois pour créer son propre espace. Bien que les maisons dans la grotte de Zhong-Dong soient simples, le village dans la grotte est très propre et bien entretenu par les habitants locaux. L'école primaire de Zhong-Dong, fondée en 1984, a seulement 3 salles de classe. A son apogée, dit-on, elle comptait 8 enseignants et plus de 200 élèves. Depuis sa fermeture, les élèves de la grotte et les autres élèves ont poursuivi leurs études à l'école primaire de Goethrou, à l'extérieur de la grotte. Comme il fait nuit plus tôt qu'à l'extérieur, on commence à faire la cuisine beaucoup plus tôt. C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce qu'on a vendu? C'est ce qui est assez sincronique. Pourner le Province dans la grotte dans la vie, il y a un long Bentley. Hein ? C'est vrai ? Je pense que c'est un téléphone, j'ai trouvé une autre chose. Alors, vous avez une nouvelle vidéo. Je me suis dit que ça fait un téléphone, il y a un téléphone. C'est un téléphone, une vidéo, une voiture, une voiture. Tout est très utile. J'ai trouvé un téléphone qui me suit, c'est une voiture. Oui, vous avez une voiture qui me suit. J'ai trouvé des amis. J'ai trouvé une voiture qui me suit. Je suis un téléphone comme ça. Vous avez une voiture ? Je suis un téléphone, non? Oui. Le téléphone de Madame Wei a été installé en 2010. Aujourd'hui, il y a l'eau courante et l'électricité dans la grotte et on espère qu'un jour le village sera desservi par la route. Les grottes karstiques qui se répartissent un peu partout sur les monts Miaoling sont devenues non seulement des lieux d'habitation pour les habitants miau, mais elles abritent aussi les âmes des défunts. À près de 5 km en amont du village miau de Daho, qui est un autre village miau au bord de la rivière Gautru, il existe une grotte appelée Grotte des Cercueils Suspendus où les ancêtres des habitants miau locaux y ont été inhumés. Il y a plusieurs dizaines d'années, la grotte comptait près d'un millier de cercueils dont seule une petite partie a pu être conservée. Les funérailles avec les cercueils suspendus constituent une forme traditionnelle de funérailles qui dans les temps anciens était en vogue dans les régions à forte concentration des minorités ethniques du sud-ouest de la Chine. Il existe différentes façons de suspendre les cercueils. Dans la région de la rivière Gautru, les cercueils ont été suspendus dans les grottes. Parfois, ces fenômes, il y a combien de ans ? Il y a environ 5 ou 6 ans de la rivière Gautru. Selon les locaux, pour approcher les cercueils suspendus, on doit chanter l'épopée du roi Yalou. Il s'agit d'un rite funéraire solennel de la population mia locale. L'épopée du roi Yalou raconte l'histoire de la 18e génération du roi des Miao nommé Yalou, qui il y a plus de 2000 ans dirigea les Miao, vivant à l'époque en Orient, dans une douloureuse migration vers le plateau du Guéjo, à la suite d'une défaite pathétique et tragique. Les Mia ont migré approximativement du bassin du fleuve Jaune jusqu'au plateau du Yunan-Guéjo. En tant que peuple migrateur, les ancêtres des Mia ont toujours demandé à leurs enfants et petits-enfants de ne pas oublier de retourner un jour dans leur pays natal en Orient. Par conséquent, une fois les ancêtres décédés, leurs dépouilles, au lieu d'être enterrés, ont été suspendus dans des grottes à flanc de falaise, afin d'éviter d'être profanés par les soldats ennemis ou les animaux. Après le rite, les habitants nous ont conduits près d'un cercueil suspendu. . Le Reality . . . . . . . 難道回到東方 這樣 est direct 很多觀眾說 我是園方家裡 膽子最大的記者 好 我在雲南砍過香蕉 溜過滑索 在福建挖過海利 好的 玩過翻船 我記得在白雲山頂的 縱深一跃 我在山 也難忘 在蔚藍海底的自由翱翔 其實並沒有天生的勇者 J'ai dit que j'ai eu l'impression que j'ai eu le plus grand Le rite funéraire local reflète l'histoire de la migration des mias. Afin de placer les cercueils à flanc de falaise, les habitants des villages environ ont maîtrisé la technique de l'escalade des rochers à mains nues de leur surnom d'homme araignée. La grotte des Hirondelles se situe en aval de la grotte aux cercueils suspendus. Selon professeur Hu, à cause des risques importants de la pratique de la grimpe, les sportifs sont généralement équipés d'appareils de protection et seuls quelques véritables hommes araignées acceptent le défi. Juan Xiaobao, qui n'a pas le don de la parole, est pourtant très agile lors de la grimpe. Mais nous avons remarqué qu'il traînait un peu le pied gauche en escaladant. Le problème du pied gauche de Juan Xiaobao est en fait une séquelle résultant de la poliomyélite. Lors de la grimpe, le pied gauche ne lui fournit aucune force et il doit donc compter principalement sur les deux mains. Afin de différencier de façon nette la couleur de ses vêtements de celle des rochers, Juan Xiaobao a changé sa veste sur le plateforme situé à une dizaine de mètres de haut et c'est aussi déchaussé. L'escalade qui s'est transmise de génération en génération entre les habitants Miao provient en effet de leur rite funéraire consistant à suspendre les cercueils dans les grottes à flanc de falaise. Au moment de mettre en place un cercueil suspendu, dit-on, des hommes araignées ont d'abord transporté sur leur dos des planches de bois issues du démontage du cercueil avant de les assembler sur place. Ensuite, ils ont transporté aussi sur le dos la dépouille du défunt pour la mettre dans le cercueil. Aujourd'hui, les hommes araignées effectuent la grimpe uniquement pour collecter les excréments des hirondelles. Les hommes araignées, les hommes ont l'air de la tête, il n'est pas duré à 60 mètres. 60 mètres? 60 mètres, c'est-à-dire que les hommes ont l'air ont une grande base de la petite zone. Qu'est-ce que c'est-à-dire que les hommes ont l'air ont l'air de la grande zone, c'est l'air de la petite zone. ... Selon professeur Hu, l'escalade, tout comme la grimpe professionnelle, demande le maintien de l'équilibre entre les mains, les pieds et le corps, ainsi que la maîtrise de différentes façons d'employer ses forces. On peut imaginer facilement la forte pression psychologique subie par les escaladeurs. Après une escalade de près de 10 minutes, Huang Xiaobao est parvenu au sommet d'une falaise de 108 mètres de haut, soit 3 minutes de plus que son record de vitesse. La maîtrise par les hommes araignés de la technique de l'escalade des rochers qui imposent l'admiration résulte de leur persévérance dans la pratique, de leur courage et de leur sang-froid. Les miau, ayant migré de l'Orient, se sont adaptés aux conditions géographiques du karst des monts miauling. Ils ont maîtrisé parfaitement la technique de l'escalade. La maîtrise par les hommes araignés de l'escalade de l'escalade de l'escalade de l'escalade. La maîtrise par les hommes araignés de l'escalade du temps. En aval, il existe une grotte dont la salle est la deuxième plus grande du monde. Comme les habitants locaux sont des miau, la salle a été baptisée la salle miau. Selon le professeur Hou, l'ensemble de la salle miau mesure près de 800 mètres de long avec une surface de 12 hectares, soit plus grande que celle de 12 terrains de football. En matière de surface, elle est la deuxième plus grande salle de grotte dans le monde, juste derrière la salle Sarawak en Malaisie. En raison de la grande surface de la salle, l'éclairage dont nous disposons ne nous permet pas d'avoir une vue d'ensemble de la salle. Sur la proposition du professeur Hou, nous nous sommes rendus dans une salle annexe pour visiter la plage des diamants, couverte de cristaux transparents. Sur le chemin très accidenté, nous avons été obligés soit d'escalader, soit de sauter. Nous sommes finalement arrivés sur la plage des diamants. On va en faire le terrain, je ne peux pas que le tourne-tien. Nous ne vais pas aller voir des diamants, car des diamants, je ne vais pas aller voir des diamants. Ça permet d'avoir des diamants et des diamants. On peut voir qu'il y aura de la passe, on peut-être que dans les diamants, la base de l'on va à faire одно, On néglige souvent la question de la protection de l'environnement. Même dans une grotte qui n'a pas été exploité, nous ne devons pas y laisser trop de déchets. Une fois arrivés sur la plage des Diamants, nous avons découvert que tous les rochers y sont incrustés de cristaux aussi transparents que des diamants et qui clignotent sous les lumières de la lampe d'éclairage. Depuis sa découverte, la plage des Diamants a reçu au total moins de 100 visiteurs et ces paysages magnifiques ont donc pu être conservés dans leur état naturel. Les cristaux que nous voyons s'appellent Spade d'Islande. Le Spade d'Islande est une variété transparente de calcite, composée de carbonate naturel de calcium et il constitue l'un des importants matériaux optiques. Bien que ce minéral se répartisse un peu partout dans le monde, la formation d'un paysage aussi grand que la plage des Diamants est assez rare. Je pense que c'est un peu de pépous. Je pense que c'est un petit peu comme un pépous de pépous. Oui, un pépous de pépous de pépous avec un pépous de pépous de pépous de la plage des Diamants est assez rare. A cause de l'existence du Spade d'Islande, les stalactites, originellement grandiose, apparaissent délicates. Faute d'un éclairage suffisant, nous ne sommes pas en mesure de montrer l'ensemble des paysages merveilleux de la grotte. Cependant, privés de l'éclairage multicolore, nous pouvons mieux admirer le véritable état naturel de ce monde souterrain. Préparez le délicieux poisson à la sauce aigre douce des miau. Danse du tambour dans l'eau des rizières chez les miau. Voici les monts miau lignes, la chaîne de montagne qui protège les miau. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, 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 il y a eu. C'est une place difficile à atteindre, mais puissance de la province, et d'être musicée d'enviéZZIE. C'est un beau de la suite, qui m'a faite à l'escaline. Chantétien d'uneIP- Rückîmme de l'étoile. L'Eye-la-beige, je suis un beau, un beau. Je suis un beau, un beau, un beau et égoatchez. Je suis un beau et de l' 밝ignante. A la différence de la morphologie géographique des Kars de la partie ouest, la partie est des monts Miaoling est formée par les montagnes et les vallées issues de ruptures et de soulèvements de l'écorce terrestre. Dans la préfecture de Tiendonan du Guizhou qui s'y trouve, vivent 1,87 millions d'habitants en Miao, soit 20% de la population de l'ethnie Miao en Chine. Cette préfecture est donc la plus grande région chinoise à forte concentration de Miao. Les belles maisons surpilottées ont été construites de façon ordonnée sur les pentes de la montagne. L'histoire de la sauce aigre des Miao remonte à longtemps. Au début, la sauce aigre a été préparée à partir de l'alcool résiduel obtenu lors de la distillation. Il y a un peu éclat de la quantidade importante, on le va par la nourriture à l'alcool. On va ensuite on en cuinée. Ça peut tout simplement gers. L'alcool? C'est bon. C'est bon, c'est bon. On va faire un peu. Alors, je veux tromper la nourriture à l'œil. C'est bon. Nous nous avons prouvé à l'ihre. Nous avons des applications de l'huile. C'est bon. Si nous avons préparés par des ling heureslightions. On a préparé la nourriture à l'huile. Ceci est bon. les miau adorent le goût aigre un dicton local dit que sans manger d'aliments aigres pendant trois jours on a les gens molles et on manque de force cette sauce aigre est destinée à la préparation d'une spécialité gastronomique locale le poisson à la sauce aigre ce plat existe un peu partout dans la province du guéjo les ingrédients pimentaux permettent de donner au plat des goûts aigres et pimentés à la fois avec un fort parfum une fois le bouillon prêt on met dans la marmite des poissons bien nettoyés ces légumes ont été soit récoltés dans le jardin potager de la famille soit accueillis dans la montagne ils permettent d'améliorer le goût du plat et apporte des éléments nutritifs après une demi-heure de cuisson le poisson à la sauce aigre dans la grande marmite chaud et parfumé et cuit pourtant on doit répartir ce plat dans de petites marmites et continuer à le cuire à feu doux afin de permettre au goût aigre de pénétrer dans la chair des poissons c'est bon c'est bon C'est parti. Avec une sauce épaisse et un goût délicieux, le poisson à la sauce aigre est à la fois aigre et pimenté, tandis que la chair du poisson est fraîche, tendre et fond dans la bouche. Je pense que c'est un goût délicieux. Avec une sauce épaisse et un goût délicieux, le poisson à la sauce aigre de l'ethnie miaou est à la fois aigre et pimenté. Ce plat permet aux gens de travaillant dans le plateau d'avoir de l'appétit et de se remettre de la fatigue. Les miaou qui ont défriché des terres sur les monts miaouling souhaitent à la fois augmenter la longévité et obtenir de bonnes récoltes. Ils ont transformé la rizière en un lieu de prière pour les bonnes récoltes. Dans le village de Dagaou, du bourg de Godong, il existe une danse traditionnelle. Les villageois récitent ensemble des prières. Ils semblent exprimer ainsi à Dieu leur espoir d'avoir de bonnes récoltes. Un villageois frappe le tambour en bois placé au milieu et tout le monde se met à danser autour du tambour. En fait, la suite, le monde se met à danser dans le monde, en fait, la musique d'espoir, nous vous trouvons tous les JOBINES. Pas a plus de lugares dans les pays, les autres du lois ont faites. Les paysages de l'espoir, le monde se met à traverser. Le monde se met à un grand moulu. Le monde se met à l'espoir et les mains de l'espoir et le monde se met à l'espoir. la danse du tambour nous fait comprendre la profonde affection des habitants miaou pour cette terre où ils vivent en accompagnement du tambour les villageois dansent à coeur joie leur danse rude et à l'allure dégagée exprime leur désir d'avoir de bonnes récoltes ainsi que leur aspiration à une vie heureuse la danse a été créée par les mias au cours de leur production agricole de longue date les mouvements simples de la danse et les vêtements traditionnels reflète la longue histoire de leur civilisation agricole la danse du tambour dans l'eau exprime la vénération des villageois pour la nature tandis que chaque mouvement reflète la beauté de l'harmonie entre l'homme et la nature ainsi les villageois non seulement dansent mais célèbrent aussi une fête populaire ils se jettent de la boue et vont jusqu'à se barbouiller le visage debout entre eux les villageois dansent à coeur joie tout en s'amusant entre eux parfois certains prennent de la boue pour se livrer le combat ils jouissent pleinement de la joie la danse du tambour dans l'eau au style simple et primitif à procurer à cette terre une vitalité sans borne joue à cette terre une belle âme de l'homme et exterior en la boue et à l'homme alors parce que je suis en train de mettre tout de suite geld de la fille déjouement Donc, ça me semble que c'est vraiment de l'homme, de très bien, de l'homme. Et le père, c'est pas ça. Pourquoi tu ne peux pas ? Pourquoi tu ne peux pas pas ? Tu peux pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Nous, ce qu'on a dit, pas de la langue, de la langue, de la langue, tu peux pas. Tu peux pas, tu peux pas. Tu peux pas ? Tu peux. Tu peux pas ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. C'est le peuple qui est en crée, et c'est aussi l'égard de la terre, il faut synthesis et en france, cette agresse. C'est ce qui sont d'être 기본, en fait dans l'ombre de la même environment. Je pense que j'ai dit mon-lien. Il me dit qu'elle est sacrée commente, on a dit que j'avais part à la terre du poids. Voilà la terre de la terre de la terre. C'est ce qui signifie qu'on amour d'amour. Ils sont au premier rang en matière de mode. Leur coiffure font l'histoire de leur ethnie. Voici les monts Miaouling, la chaîne de montagne qui protège les miens. Leur coiffure font l'histoire de la ville. Leur coiffure font l'histoire de la ville. Les miens vivent de génération en génération. Ici, le temps est souvent couvert et pluvieux, tandis que les terrains sont très accidentés. Pourtant, les habitants locaux ont aménagé plusieurs dizaines de milliers d'hectares de champs en terrasse. Outre les champs en terrasse qui ressemblent à une gravure sur terre, la culture folklorique de différentes branches de l'ethnie miaou attire aussi l'intérêt des touristes venus dans les monts Miaouling. Par exemple, le village de Kongshan du district de Zhongjiang. Leur coiffure font l'histoire de la ville. Dans les années 1960, la mini-jupe inventée en France était très en vogue dans le monde dès son lancement. Pourtant, les ancêtres des miaou ont commencé il y a plus de 500 ans à porter des mini-jupes bouffantes. Il s'agit d'une branche de l'ethnie miaou vivant principalement au bourg de Liangwang, avec une population de moins de 5000 personnes. Les habitants et les parures de l'ethnie miaou ont reçu le nom de musée ethnique. À cause des guerres permanentes et de la migration, les miaou ont acquis l'habitude de porter toute leur richesse sur eux. Un complet brodé et des parures en argent peuvent coûter jusqu'à plus d'une centaine de milliers de yuans. Il s'agit d'une branche d'une branche d'une branche d'une branche d'une branche. Le port de la mini-jupe a à l'origine pour l'objectif de faciliter le travail dans les champs. Une fois les bandes molletières déroulées, les femmes miaou peuvent travailler directement dans les rizières, même le niveau d'eau arrive à la hauteur des genoux. En outre, le tissu de la jupe a subi au préalable un traitement spécial, il est donc imperméable à l'eau. Je suis pas trop de hauteur. Il faut être plus dans le cadre de majet. J'ai pas trop bien pour sa ue la PAC, je ne veux pas le faire. Je suis pas trop d'une boule, je suis pas trop loin. Je suis pas la plaine트 de majet, c'est la main de la couche. J'ai pas de majet en vestiment et la poche. Selon la légende, autrefois, les femmes Miao étaient vêtues de jupe en feuilles de bananier et coiffées de chapeau en écorce d'arbre, d'où l'origine de leurs vêtements actuels. Le mont Miao Ling se situe dans une région montagne subtropicale où la température demeure au-dessus de zéro en hiver. L'ethnie Miao compte de nombreuses branches. En fonction de la longueur de la jupe, on peut les répartir en mia à mini-jupe, mia à jupe longue et mia à jupe de longueur moyenne. D'ailleurs, une branche des mia, appelée les Ba Lang, sont persuadés qu'ils sont descendants du roi Ye Lang. Les Ba Lang forment une branche de l'ethnie mia et la danse de la migration raconte justement l'histoire de la migration des ancêtres des mia. En même temps, les Ba Lang sont aussi les descendants du roi Ye Lang, fondateur du royaume de Ye Lang et qui, selon la légende, est né d'un bambou, d'où son autre nom de roi des bambous. A cause de leur culture particulière, les Ba Lang sont différents des autres mia, dans beaucoup de domaines. Par exemple, ils aiment les bambous beaucoup plus que les parures en argent. Lors de notre arrivée dans le village, nous avons constaté que les femmes Ba Lang ne portaient pas beaucoup de parures en argent sur elles. La coiffure qu'elles portent actuellement est une coiffure ordinaire et elles ont une autre coiffure plus compliquée et bien étrange, appelée coiffure cérémoniale. La coiffure en argent, c'est un peu les critiques. C'est ça que je dis, c'est une caresse de l'espace, qui n'est pas bon. Oui, c'est une caresse de l'espace. C'est une caresse de l'espace. C'est une caresse de l'espace. Je le dis, on a faire tout en moins deux minutes. C'est une caresse pour l'espace. Oui, je te m'en ferme. Donc, je te dis, on ne peut externer. C'est une caresse de l'espace. Est-ce que on a plein deux minutes? C'est une four minutes, c'est bien. Oui, pour la table. Je te dé 1 dessus. Cette coiffure ressemble à un drapeau qui symbolise le royaume de Yolang. Lors des fêtes importantes, les femmes mariées balangues doivent toutes porter ce genre de coiffure cérémoniale. Les balangues ont enregistré leur histoire de façon différente, plus particulièrement par leur coiffure cérémoniale. Aujourd'hui, le port de la coiffure cérémoniale fait partie du spectacle. C'est après le spectacle que nous avons pu voir l'intérieur de la coiffure. Selon la légende, sur la tête de l'ancêtre des Miao Choyo, poussait deux cornes avec lesquelles il était invincible. Pour les balangues, ces deux morceaux de peignes pointues symbolisent la culture des cornes de bœuf de l'époque Choyo. Dans le district de Tanjiang, situé au pied de la principale montagne des monts Miaoling, la montagne Légong, les habitants locaux de l'ethnie Miao expriment d'une autre manière leur vénération pour le bœuf. Les jeunes filles portent d'énormes coiffures en forme de cornes de buffle, tandis qu'on organise des combats de buffle lors de la fête annuelle des sœurs. Le combat de buffle a commencé. On voit dans l'arène deux buffles debout face à face. Une fois l'ordre donné par l'arbitre, les maîtres des buffles lâchent leur corde qui retient le nez du buffle et les deux animaux, sans qu'il y ait eu en tente préalable, se rulent l'un sur l'autre. Au bout de quelques rondes, un buffle se met à s'enfuir, tandis que l'autre le poursuit sur sa lancée victorieuse. Ainsi, le vainqueur est connu et les spectateurs autour de l'arène l'applaudissent et lancent des acclamations. Par le combat de buffle, les miaos perpétuent leur tradition ancienne de la vénération des bœufs. Les monts miaoling sont les témoins de la migration des miaos à la recherche d'un lieu sûr, pour s'installer définitivement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...